Oh, ça swing aujourd'hui, hein? D'un homme à l'autre, et celui qui est devant moi, c'est Hubert Sabineau, que j'ai qualifié dans le passé de poète de la Belle-Province. Eh oui, et... Toujours fier de l'être. Toujours, bien en fait, de nouveau fier de l'être, oui. C'est vrai, parce que la Belle-Province, il avait été mêlé à des scandales, parce qu'on est quand même juste, pour les auditeurs, en face de la Belle-Province, en face du Café Cléopâtre, Saint-Laurent-Sainte-Catherine. C'est un lieu chic et chaud de Montréal, hein? Très central, mais c'est ça, en fait, oui. J'ai été pendant quelques temps un poète amateur SDF, donc sans diner fixe, mais ça a commencé, comme tu viens de le dire, quand j'ai appris que la Belle-Province était secouée par un scandale de fraude fiscale, mais farouche opposant à l'évasion fiscale. J'ai décidé d'arrêter de fréquenter ce lieu de gastronomie où j'aimais écrire en mangeant des stimés. Il n'y a rien de mieux que ça. Ça faisait trop de taches sur tes feuilles. Non, en fait, ça fait un petit peu de gras, puis ça facilite à tourner les pages. En tout cas, le drame, si vous me permettez l'expression, c'est que j'ai complètement arrêté d'écrire depuis ce temps-là. Bien, j'avais complètement arrêté d'écrire depuis ce temps-là, mais ça me manquait cruellement. Puis j'ai essayé de trouver un nouveau spot au centre-ville qui était propice à ma poésie de bottine. Ça fait que je suis parti avec l'idée d'écrire à propos de la destruction de l'environnement par l'homme. Puis, donc, ça fait un lien un peu avec le topo d'avant. C'est ambitieux, c'est beau. Oui, bien, mon premier arrêt a été de me poser les fesses au Café Cléopathe, où j'ai écrit ceci. « Pendant que tes feuilles, tel un érable à l'arrivée de l'automne, il s'imagine pouvoir s'étendre sur tes terrains vierges et s'ériger dans ton milieu humide. Même ta flore d'une grande biodiversité ne l'empêche pas de vouloir s'y installer. » Bon, je me suis rapidement rendu compte que… C'était peut-être pas le lieu idéal. Non, c'est ça. Il y avait peut-être une trop petite quantité de sang qui se rendait à mon cerveau. Donc, j'ai décidé d'aller m'installer sur la terrasse des faufounes électriques. Ça donne ceci. « Jadis touffu comme les cheveux du guitariste de Metallica, la forêt amazonienne est victime de coupes à blancs. Rasé comme les cheveux d'un trentenaire avec un chandail de Megadeth qui accepte mal son début de calvétie. Le sol dénudé d'arbres s'achesse pendant que son crâne rougit sous le soleil. » Non, c'était vraiment bizarre. Je n'arrivais pas à enlever mon regard de son crâne qui commençait à plomber. Je suis rentrant dedans, juste finir ma bière. J'ai essayé d'écrire autre chose, mais ce n'est pas fameux. Écris zinc, cuivre, fer, on a besoin de métal. Avec de la dynamite, on fait exploser le rock. Ah, c'est bon. Ça me fait penser à du Lucien Francaire. Ah oui? C'est vraiment pas bon. La musique est à peine trop forte. Je ne sais pas, ça ne marchait pas. Finalement, j'ai décidé d'aller maïra un peu sur l'îlot de chaleur qui est la place des festivals. Ça donne comme suit. « Quand l'État favorise la transformation de l'agriculture en une industrie, la biodiversité est appauvrie par la monoculture. Le bétail est gavé de bons grains, mais souvent d'ivrais. Pendant que les producteurs récoltent tout le blé et mettent d'autres secteurs en jachère pour mieux les dézoner. » Bon, il a fallu que j'arrête. Un cadet qui est venu me dire que je n'avais pas le droit de flâner dans cette place publique. Mais ce n'est pas trop obstiné. J'ai décidé d'aller faire un tour au Café-Bard de la Cinémathèque. Tu aurais pu garder ton bout. Tu es un poète qui a le droit d'écrire. C'est important. Je choisis mes combats. Pas de problème. Je suis allé au Café-Bard de la Cinémathèque. Ça donne ceci. « Tu refuses de modifier tes habitudes, mais tu voudrais que ça change. Faux raccord ne s'arrangera pas au montage. Tes beaux discours ne sont qu'écrans, devant lesquels le spectateur reste passif. Tu me dis d'arrêter mon cinéma avec mon scénario catastrophe. Mais ce n'est pas de la fiction. Nettoie ta lentille, mets un grand angle, refais ton focus. Regarde vers le hors-champ ou change carrément ton plan. Tu cries action, mais tu fais que tourner, tourner. Ta pellicule a beau être en couleur, ta réalité est en noir et blanc. Il faudrait que tu le réalises. Ça ne sera pas un happy end. Coupé, on reprend depuis le début. C'était vraiment... Ça ne marchait pas. En plus, il y a une gang de geeks, de fantasia qui sont arrivés et qui ont jasé de Godzilla. Ah, ce monde-là. C'est vraiment fétiquant. Donc, je ne savais pas trop où aller. J'ai finalement décidé de retourner dans mon ancien quartier général, la belle province. Avant, je me suis assuré. J'ai demandé au proprio voir si c'était correct. Puis, il m'a vraiment confirmé avec ses tatous d'en face que la scursale n'était pas concernée par le scandale. Ça fait que j'étais soulagé. J'ai commandé deux hot dogs. J'ai pris deux napkins. Puis, j'ai écrit directement avec la bouteille de ketchup. Ça donne comme ça. Seul dans son char, il perd le sens du commun. Il refuse de comprendre l'essence de ses gestes. Il succombe aux beaux yeux des pétrolières qui agitent leurs fossiles et carbure à une insoutenable destruction durable. Confortable derrière des vitres teintées d'idéologies, il essaie de combattre le réchauffement en s'armant d'un climatiseur. Si seulement il pouvait raffiner sa réflexion, il verrait peut-être l'importance de renouveler son rapport à l'énergie. Seul mammifère doté d'inconscience, l'humain aime croire qu'il est sans limite, contrairement à sa planète qui l'a fait taire. Elle aura beau l'inonder de ses plaintes, il continuera sans succès d'essayer d'endiguer ses chagrins. Mais il faudra un jour qu'il renverse la vapeur, qu'il tende la voile qui obstrue sa vision et l'oriente vers le vent de changement qui se manifeste discrètement. Mais dopé par l'idée d'une croissance infinie, il refuse toujours d'accepter que la solution n'est pas compatible à son mode de vie. Comme la Terre, l'humain tourne sur lui-même sans modifier son axe de rotation, en espérant qu'il ouvre un jour les yeux avant que de lui, elle ait finalement raison.